– Bonjour, Jean-Baptiste Toré. – Bonjour. – Nous sommes très heureux de vous accueillir, les Brimola. Vous êtes critique de cinéma, auteur de nombreux livres. Je citerai, par exemple, le cinéma américain des années 70, son cahier du cinéma, le très beau, le cinéma comme il est J, conversation avec Peter Bogdanovitch, aux éditions GM, et votre récent Michael Mann, Mirage du Contemporain, aux éditions Val-Marion. Et vous êtes aussi réalisateur. Votre dernier film consacré à Michael Cimino passe sur les écrans actuellement. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, un très beau et élégant volume intitulé « Quelle est verte ma vallée ? » aux éditions Magnani. – Quel était verte ma vallée ? – C'est vrai, c'est important. – aux éditions Magnani, qui rassemble une partie de vos textes sur une vingtaine d'années, mais qui ne sont pas classées de manière chronologique, mais qui sont ajustées en séquence. C'est des textes de nature hétérogène, mais qui conversent subtilement les uns avec les autres. Et sur des sujets aussi variés que Tati, De Funès, Wakamatsu, John Ford, Frankheimer ou Pasolini, ou même Michael Haneke. C'est la seule événement bizarrerie du livre, mais on en reparlera peut-être. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est quelle est cette idée toute simple, mais à défendre son roulage que vous évoquez dans la préface, selon laquelle on peut aimer le cinéma que totalement serait-ce le combat de tout cinéphile ou simplement votre combat ? Écoutez, c'est une question qui est vaste et complexe. C'est-à-dire que j'aimerais que ce soit le combat de tout cinéphile. En même temps, chacun, vous savez, la cinéphilie, c'est quelque chose de très particulier. On tombe en cinéphilie de façon différente, on la vit tous différemment. Il n'y a pas de règle, et heureusement d'ailleurs, de se dire qu'à 8-9 ans, on a vu tel film et on est tombé amoureux de tel ou tel film. Moi, par exemple, ça m'a toujours intéressé de voir, vous savez, les légendes qu'on se crée rétrospectivement. Et beaucoup de cinéastes vous disent, par exemple, notamment américains, le jour où j'ai vu Stephen Cain de Wells à 8 ans, ça a été un choc thermique. Je ne m'en suis jamais remis. Et c'est quelque chose auquel je n'ai jamais beaucoup cru. Je ne crois pas qu'à 8 ans, on ait un choc thermique en regardant Citizen Kane. Et inversement, Scorsese disait, oui, mais moi, je ne suis pas tombé amoureux du cinéma avec des grands cinéastes, des grandes formes, des grands classiques, mais en voyant un petit film de série B qui, par ailleurs, est un grand film qui est La Terre des Pharaons de Wardox. Autrement dit, il est rentré en cinéma par une petite porte, on pourrait dire. Et donc, aimer le cinéma totalement, pour moi, c'est capital parce que le cinéma, en fait, une fois que les films passent dans le domaine de la critique, des essayistes, voire de l'académie, etc., d'un seul coup, on les met dans des cases. C'est très naturel. Le goût du classement, les genres, les cinéastes, les géographies, les nationalités, etc., et puis on établit des hiérarchies. Mais quand vous allez vers les films, vous vous rendez compte que ces hiérarchies n'existent pas ou peu. L'exemple, à mon avis, le plus emblématique, c'est par exemple le cinéma italien des années 60-70 qui faisait converser de grands auteurs avec des auteurs plus mineurs où on pouvait trouver dans un film, par exemple, je ne sais pas, moi, Fellini, Fellini-Roma, écrit par un cinéariste, Bernardo Zapponi, qui écrit, quelques années plus tard, Profonde de Rousseau de Dario Argento. Moi, je pense que c'est la conversation, en fait, entre ce qu'on appellerait des formes nobles et des formes implures qui fait la puissance du cinéma. Fritz Lang adorait aussi bien la grande littérature que les petits fous métis et les romans de gare. Et tous les grands cinéastes, c'est ça. Et je pense même que c'est via la conversation qu'on approche la grandeur de certains cinéastes. Moi, j'y disais toujours quand j'enseignais à l'université ou même après, par exemple, le dialogue Antonioni-Argento qui est un dialogue qui m'a toujours intéressé. En fait, on connaît d'autant mieux Antonioni qu'on a vu les films d'Argento et d'autant mieux Argento qu'on a vu les films d'Antoni Antonioni en réalité. Donc, voilà, je n'aime pas du tout les délits de provenance, le fait qu'on va d'un seul coup mépriser tel ou tel type de cinéaste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'au contraire, il faut aimer tous les genres. Il faut aimer tous les genres, tous les types de cinéastes. Ça ne veut pas dire que tout se balle parce que le contre-champ de cet amour total du cinéma, dangereux, ça serait de se dire que tout le monde est à peu près à la même place, etc. Non, c'est que tout le monde a sa place dans l'histoire du cinéma et il faut la trouver mais sa juste place. Justement, comment vous expliquez que le cinéma de genre a triomphé de sa disgrâce mais que paradoxalement il prend du cinéma est en train de disparaître. C'est les classiques, c'est ce que vous dites en préface. Oui, on est aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire qu'on est quasi à front renversé de ce qu'on était à la fin des années 90, début 2000. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres de cinéma, à faire de la critique, j'ai appartenu à une génération qui a eu envie, comme c'est souvent le cas quand on commence à faire de la critique, on a envie d'aller dans les angles morts en fait de nos prédécesseurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas développé ça, ils n'ont pas vu que tel cinéaste était important, donc à nous revient la charge de les défendre, de les expliquer et justement de leur donner leur place. Et moi, quand je suis arrivé à la fin des années 90, on pourrait dire que les deux formes du cinéma qui avaient été les moins représentées, défendues par l'académie, on pourrait dire, mais ça allait des cahiers du cinéma à Télérama, enfin, vous voyez, c'était vraiment un, le cinéma de genre qui était encore, on pourrait dire, une espèce de cinéma défendu par des chapelles, il y avait des revues évidemment dans les années 70-80 qu'il défendait, mais c'était encore les gens un peu mal formés, vous savez, ce qu'on regardait un petit peu de haut, donc des revues comme Star Fix à l'époque ou voir l'écran fantastique ou des choses comme ça. Donc le cinéma de genre n'était pas rentré, on pourrait dire, au centre des radars et puis le cinéma des années 70 qui est quelque chose qui a été relativement peu vu et notamment par les cahiers du cinéma qui a, pendant très très longtemps, c'est moins le cas bien sûr maintenant, mais qui a été une revue qui a beaucoup compté en fait pour, tout simplement, on pourrait presque dire la doxa, une sorte d'arbitre du bon goût cinéphile si on veut. Et dans les années 70, les cahiers du cinéma pour des raisons essentiellement idéologiques, c'est aussi le moment des cahiers jaunes, etc., considèrent que l'essentiel de ce qui vient des Etats-Unis, l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel de ce qui vient des Etats-Unis, en fait, c'est une sorte de sous-marin de l'idéologie capitaliste, etc. Donc, ils ne voient à peu près rien du cinéma dit américain des années 70. Et d'ailleurs, Bill Cron, qui est un critique des cahiers du cinéma dans un hors-série de 82, Made in USA, commence presque un des textes d'ouverture, je ne sais pas, même si ce n'est pas il dit tout en 10 ans, on est en 82, il s'est peut-être passé quelque chose dans le cinéma américain depuis 10 ans, on est en 82. Il s'est passé le dernier âge d'or du cinéma américain. Donc, en fait, ma génération, quand elle arrive dans la critique, à l'université, dans l'édition, etc., elle a presque une mission, au sens quasi mystique du terme, si vous voulez, qui est de réparer cette espèce de, on pourrait dire, de champ aveugle, pour prendre une expression de bon isère, de se dire, oui, non seulement il s'est passé quelque chose, mais il y a eu le dernier âge d'or. Donc, moi, j'appartiens à une génération qui a eu deux missions, on pourrait dire, qui avaient deux combats à mener. Un, la reconnaissance des cinéastes dits de genre, qui est déjà une catégorie qu'il faudrait définir, mais des gens comme Carpenter, Brian De Palma, Dario Argento, Wes Craven, George Romero, etc., donc leur donner leur place, véritablement, c'était des cinéastes absolument passionnants, et puis de l'autre, les années 70. Voilà, ça, on est, on pourrait dire, fin 90, début 2000. 20 ans plus tard, on en est où ? On en est au fait tout simple, que la bataille a été gagnée, et je dirais même que la guerre a été gagnée, si j'en utilise un vocabulaire un peu belliqueux. Autrement dit, le cinéma de genre est devenu majoritaire et mainstream, et que le cinéma américain et italien, mais surtout américain, des années 70, sont devenus les nouveaux classiques de la génération qui est venue après. Autrement dit, pour ma génération, les classiques, c'était plutôt des gens comme Bunuel, Fellini, Pasolini, Bergman, Tarkovsky, Ozou, Ford, Vidor, Hawks, ces gens-là. Pour la génération qui arrive maintenant, qui a entre 25 et 30 ans, leur classique, c'est plutôt Corbucci, Pequimpa, Argento, etc. Ce qui fait, quand je vous disais au début qu'on est à front renversé, c'est que chaque période détermine ses combats. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, le combat que notre génération a mené et qui a été gagné au-delà de toute espérance d'ailleurs, est réglé maintenant. Donc maintenant, quand vous me disiez effectivement qu'il faut défendre sans relâche les classiques, je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans parce qu'on les défendait, ils étaient étudiés à l'université, dans les revues, etc. Ils faisaient partie presque du brévière, du cinéphile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Le cinéphile connaît beaucoup plus les films de Pequimpa ou de Corbucci que les films de Ford, de Walsh ou de William Wellman. Donc, à notre époque-là, le soin de retourner vers les classiques et de dire n'oubliez pas qu'il y a une généalogie et que tous ces cinéastes qu'on aime beaucoup aujourd'hui, les années 70, qui sont devenus les nouveaux classiques, on pourrait dire, ils viennent de quelque part. Donc, étrangement, il y a 20 ans, John Ford était vraiment une sorte de passage obligé. Je prends ce cinéaste, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui ont entre, je ne sais pas, 20 et 30 ans, par exemple, Ford. Ce n'est plus évident. Les films ne sont pas forcément vus. Et c'est important parce que Ford, c'est un des socles du cinéma américain. Donc, voilà. C'est pour ça que, encore une fois, à chaque période et à chaque génération, son combat. Et moi, je pense qu'il faut maintenant remettre la lumière sur les classiques, tout simplement, qui sont quasiment plus vus ou très peu vus par une nouvelle génération qui, elle, est beaucoup plus, je ne parle même pas du cinéma contemporain, dans une base qui serait les années 70, pour faire court. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs aveugles, je pense, aux films des années 60 américains, qu'on commence, on parle de breakdown, c'est peut-être un peu la mode, c'est des sociétés oubliés comme Jean-Franc Heimer, Robert Mulligan, qui ne sont pas forcément, cette période n'est pas revalorisée. Alors, est-ce que c'est vraiment, ça prépare les années 70 ou ils ont une existence à part des années 70 ? Ah, mais moi, je pense que, vous savez, l'histoire du cinéma, d'abord, c'est quelque chose de toujours vivant. C'est ça qui est passionnant. C'est pour ça de la matière cinéma dans l'académie ou à l'université, à la fois une bonne chose et aussi une chose dont il faut se méfier parce que l'académie a tendance à vouloir figer une histoire alors que le cinéma, c'est un art populaire, c'est un art de contrebandier qui est toujours, c'est quelque chose d'organique qui doit sans cesse évoluer. Les années 60, en fait, en défendant et en axant le travail au cours des dernières années sur les années 70, en fait, on a grosso modo sauté de la fin du classicisme en 57, 62, voilà, Président du Désert en 57, Boganovich disait que le cinéma classique s'arrête en 62 avec L'Homme qui tue à Liberty Valence et l'arrêt de Bugs Bunny. Voilà, c'était sa date clé. Et on l'a repris grosso modo à 67, 68, le lauréat Rosemary's Baby, Bonnie and Clyde, le début du Nouvelle Hollywood, donc d'une partie du cinéma américain des années 70. Et c'est vrai qu'il y a dans les années 60 une décennie d'hésitation, c'est-à-dire entre la fin d'un système de production des studios classiques qui s'est effondré, qui est à bout de souffle, et le début du Nouvelle Hollywood, de la nouvelle vague ou du renouveau qui tarde à venir. Donc il y a un moment comme ça d'intermoiement un peu bizarre pendant 7, 8 ans où le cinéma américain est perdu, tout simplement. Donc à la fois il invente de nouvelles techniques, il tente de... c'est l'arrivée de la télévision, de rachat des grands studios, d'une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Il est aussi soumis aux nouvelles vagues à ce jour-là qui ont lieu en Europe, en France, mais surtout en Italie. C'est-à-dire que le début des années 60, en Italie, via Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, Antonioni, etc., donnent un coup de vieux aussi au cinéma américain de l'époque. Donc les années 60, c'est une décennie passionnante. Vous avez dit breakdown, mais ça fait longtemps qu'on sait que c'est une décennie en fait de la dégénérescence. On pourrait dire qu'il y a quelques très grands cinéastes américains qui vont exploser dans les années 60 et qui vont éclore, on pourrait dire, dans les années 70. Il y en a, par exemple, par rapport à ce que vous avez cité, je pense à notamment deux ou trois d'entre eux. Arthur Penn, il commence, lui, à la fin des années 50. Le gaucher, c'est 58. Il va ensuite réaliser des films comme La poursuite impitoyable, différents films, jusqu'à Bonnie and Clyde, c'est 67, et puis Little Big Bang. Mais c'est intéressant de voir qu'Arthur Penn, en fait, il n'est pas encore complètement américain avant le nouvel Hollywood et lui-même subit, par exemple, les influences des nouvelles vagues. Quand on regardait Mickey One en 65, c'est un film qui tente de renouveler comme ça une forme un peu américaine, mais en allant chercher du côté de l'Europe et notamment du côté de Fellini, on pourrait dire son inspiration. Et le film est intéressant, mais on voit bien qu'il se cherche encore. Autre cinéaste passionnant, c'est Frank O'Neillmer. Pour moi, le plus grand cinéaste américain qui émerge à la fin des années 50, début 60, parce que c'est l'homme qui va inventer à la fois le cinéma du complot, une forme nouvelle, qui est assez incroyable, Manchewan Candidate, Seconde, ce sont des films très importants à ce moment-là. Mais on voit bien que c'est un cinéma déréglé, le cinéma des années 60, qui à la fois vient après un cinéma classique américain qui ne fonctionne pas et qui, en fait, qui pousse à son terme et à bout tout le classicisme américain. Robert Aldrich étant pour moi presque un des plus emblématiques de cette période-là. Alors, certains de ces cinéastes-là vont continuer dans les années 70. C'est à ce titre-là qu'on va les connaître beaucoup, notamment Aldrich, Frank O'Neillmer, Penn, tous ces gens-là. Mais ils ont commencé dans les années 60. Donc, les années 60, c'est une décennie étrange, d'autant qu'à l'époque, le plus grand cinéma du monde, c'est le cinéma italien et puis le cinéma japonais, que Hollywood devient artistiquement moins intéressant. Encore une fois, ils sont pris entre la fin de quelque chose et le début d'une autre chose qui n'arrive pas. Donc, c'est un moment d'hésitation où le cinéma américain, en fait, voilà, cherche sa voie. Mais le travail critique par rapport au cinéma américain des années 70 ou des grands cinéastes classiques américains n'a pas été complètement fait. Vous voyez, il y a un livre qui manque aujourd'hui qui s'apparaît Le cinéma américain des années 60. Après, il faut déterminer ce qu'on appelle les années 60. Je dirais, grosso modo, je ne sais pas, 57-67. Je pense que les années 60, c'est ça. parce qu'en 67, c'est déjà le début du Nouvelle Hollywood et en 69, on est déjà complètement dans la période. Donc, effectivement, il y a 6-7 ans comme ça d'hésitation où il y a une sorte de, vous parliez de breakdown, mais de crise de nerfs où le cinéma classique va sortir en fait de ses gonds. C'est ça qui est assez intéressant. Un peu plus de violence, un peu plus de critique, un peu plus de sexe, évidemment. Mais c'est aussi une époque où le Code Days est toujours là. C'est ça qui est passionnant dans les années 60, c'est que le Code Days, en fait, il va tomber officiellement, réellement, en 68 et il va contribuer à faire le Nouvelle Hollywood. Alors qu'à l'époque, on voit bien que les murs poussent, mais le Code ne cède pas. Et la dimension presque pathologique qui énerve tout le cinéma des années 60, on a l'impression que tous les gens sont au bord de la crise de nerfs, de la dépression. C'est la dimension pathologique sans l'explosion, on pourrait dire, du Nouvelle Hollywood. Il y a des films absolument, passionnants qui sont réalisés pendant cette période. Oui, Seconde, par exemple, qui est magnifique. Oui, c'est extrêmement important, bien sûr. Alors, il y a une belle obsession qui court dans tout votre livre, qui est aussi celle du meilleur cinéma américain, c'est vous qui le dites. C'est une solution qui semble nourrir votre rapport au cinéma. C'est cette question, c'est comment faire communauté, créer du lien ou réactiver un collectif qui n'exclue pas. Est-ce que vous nous en parlez ? Vous voulez dire dans les films ? Oui. Oui, mais parce que je pense que vous savez, il y a un moment quand vous travaillez comme ça sur le cinéma américain italien qui sont un peu mes deux, vous parlez d'obsession, il y en a plusieurs et ça pourrait être ces deux-là. je pense que le cinéma américain en fait, il y a un moment il faut essayer toujours, me semble-t-il, d'arriver à une sorte d'os ou de cœur ou de réacteur de ce qui fait qu'un film est un film américain indépendamment du territoire, de la langue, etc. Et je pense que la question centrale du cinéma américain, c'est pour ça que John Ford est un cinéma si important, c'est la question de la communauté et même plus précisément je dirais que c'est la question du peuple américain. Moi je pense que le cinéma américain en réalité, si on devait un petit peu radicaliser si vous voulez, il se pose une seule question c'est c'est quoi l'Amérique ? Et quand on se pose la question c'est quoi l'Amérique ? On se pose la question qui vient tout de suite derrière c'est c'est quoi le peuple américain ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il est là pour toujours ? Est-ce qu'il risque de disparaître ? Et s'il n'y a plus de peuple américain est-ce qu'il y a encore un idéal américain ? C'est le genre de question que pour moi le cinéma américain se pose mais très très profondément et Ford est évidemment la matrice de ça mais c'est plus que la matrice puisque c'est quelqu'un qui est en 50 ans de carrière si on prend disons 25-66 pour faire court Cheval de Fer son premier film un petit peu connu à l'époque du muet jusqu'à 66 son dernier film frontière chinoise c'est quelqu'un qui est en comme ça 40-50 ans de carrière à étudier les différentes modalités du peuple américain on pourrait dire un premier moment qui serait le moment de la communauté un peu sûre d'elle-même qui oublie qu'elle s'est quand même fondée le peuple américain sur le massacre d'un peuple natif les indiens ça c'est le moment en gros jusqu'à la fin des années 30 à Chevauché Fantastique par exemple et puis arrive le moment du doute qui pour moi est exemple représenté par le massacre de Fort Apache où d'un seul coup cette communauté un peu fermée est-ce qu'elle risque pas à force d'être fermée de s'étioler et qu'il ne faut pas commencer un tout petit peu à l'ouvrir et dans le film c'est Henri Fonda versus John Wayne pour faire court l'un qui est l'homme de la fermeture et l'autre qui est l'homme de l'ouverture et notamment à l'Indien c'est Cochise dans le massacre de Fort Apache donc là on voit que Ford évolue au cours de sa carrière c'est pour ça qu'il n'y a pas un Ford il y a une même question posée par John Ford prise à différents moments de l'histoire des Etats-Unis et à ces différents moments la question a on pourrait dire recueille différentes réponses donc il y a ce moment du doute qui s'achève avec la présence du désert en 56-57 qui est vraiment le film clé on pourrait dire de la bascule fordienne où cette fois il ne faut plus craindre l'autre le hors-champ l'Indien etc mais il faut l'accueillir mais c'est difficile et pour John Wayne il le comprend mais pour lui c'est dur il préfère disparaître plutôt que de vivre dans ce monde où on va accueillir l'autre est-ce que la communauté américaine va résister au retour de Dathalie Wood le débit dans la présence du désert c'est pas sûr en fait et le troisième moment dans lequel il y a Sergent Noir les deux cavaliers jusqu'à frontière chinoise etc Cheyenne Autone 64 qui est un des plus beaux films de Ford qui est presque le contre-champ de sa première période qui est cette fois l'histoire revue du point de vue des minorités c'est-à-dire que le Sergent Noir Woody Straud voilà l'histoire de la communauté de la cavalerie que Ford avait tant célébrée et encensée cette fois il la voit du point de vue d'un sergent noir est-ce que c'est la même communauté est-ce qu'il y a le même sentiment américain est-ce qu'il y a le même sentiment du peuple quand on voit cette même histoire du point de vue du Sergent Noir et puis chez Ed Oton c'est presque son très little big man à lui d'une certaine manière c'est pour ça quand on disait de Ford oui c'est un cinéaste réactionnaire un cinéaste c'est ridicule il suffit de voir ses films combien c'est quelqu'un qui a toujours été en mouvement et le Ford de 39 ou des années 30 et le Ford de 60 et un Ford qui a réfléchi qui a vieilli qui a on peut dire qui a amendé sa vision de l'histoire mais en se posant toujours une seule question justement c'est quoi le peuple américain parce que de cette question dépend on pourrait dire la force la santé de l'Amérique si vous voulez et donc moi je pense que le cinéma américain en passant par des formes extrêmement différentes du western du cinéma d'horreur c'est même d'ailleurs des genres qui sont très cousins le cinéma d'horreur et le western puisque dans la question du rapport au territoire du rapport à l'espace à l'inconnu à la partie civilisée le domaine civilisé contre le wilderness par exemple ou soit contre l'autre qui peut être un indien ou un monstre en tous les cas c'est les mêmes problématiques c'est le western et le cinéma d'horreur ce sont des gens qui sont obsédés par la question de la frontière voilà la frontière c'est le coeur de ces deux genres là donc de fait c'est des gens qui posent des questions à peu près similaires si vous voulez donc je pense que cette question du peuple américain après elle est déclinée de plein de manières et cette question de la frontière est capitale puisque oui le peuple très bien donc il faut qu'il y ait différentes communautés il n'y a pas d'américains à part les indiens natifs en réalité donc on vient de Pologne de Hongrie de France d'Allemagne enfin peu importe on vient de partout et c'est la puissance évidemment du cinéma américain c'est on pourrait dire historiquement d'être presque un peuple communautaire voilà à l'origine il y a des communautés une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose pour que le peuple américain existe il faut que ces communautés en dépit de leur différence puissent s'entendre et donc puissent partager le même cadre c'est pour ça que moi j'ai fait un article à un moment sur la question du rapport qui m'a toujours beaucoup intéressé dans le cinéma américain entre que la gestion du cadre est toujours une en fait il n'y a que il n'y a que des gestions politiques du cadre voilà ça aura pour le coup dans n'importe quel film du mélodrame du film d'horreur du western enfin peu importe le cinéma américain il est très très fort là-dessus c'est-à-dire que le droit au cadre pour des personnages pour des acteurs etc c'est un droit au sol américain et c'est donc d'une certaine manière une affirmation politique que d'avoir le droit d'être dans le cadre ou d'en être rejeté c'est pour ça qu'il faut être toujours très attentif quand on voit un film américain à la façon dont la frontière entre le cadre et le hors cadre le cadre et le hors champ est franchie ou pas et je pense que ça c'est vraiment on pourrait dire le coeur pour moi du cinéma américain c'est de se dire voilà il y a différentes communautés puis à différents moments de son histoire il y a des communautés qu'on n'accueillait pas avant et maintenant qu'on va accueillir mais il faut que tous ces gens-là à un moment puissent regarder dans une même direction qui serait une sorte d'esprit ou d'idéal américain et je pense que le grand cinéma américain s'est posé à différents moments de son histoire dans différents genres toujours à peu près cette question-là en y apportant évidemment des réponses différentes si vous voulez oui il y a un très bel article sur le champ hors champ et normalement on parlait de hors champ intérieur que le hors champ était intériorisé c'était typique des années 70 avant mais c'était assez passionnant je pense que d'ailleurs j'avais fait un texte qui à l'époque c'était pour la revue Trafic si je ne dis pas de bêtises qui s'appelait John Ford politique du hors champ qui était vraiment une histoire de relecture en fait de la filmo de Ford et de cette espèce d'évolution là dont je viens de vous parler extrêmement rapidement via son utilisation du hors champ voilà je pense que je pense que un cinéaste et notamment un cinéaste américain raconte énormément de choses de son rapport historique et politique on pourrait dire dans la façon dont il va gérer le rapport entre le champ et le hors champ vous voyez c'est un espèce de c'est un c'est un commerce politique ça la grande mise en scène américaine c'est ça c'est dis moi tout mon hors champ je te dirais politiquement où tu es et voilà et quelle est ta conception en fait du peuple américain donc voilà l'idée via Ford c'était d'étudier vraiment cette question là et le hors champ intérieur qui pour moi vraiment débute je pense que on pourrait dire le plan ou même la séquence en fait fondatrice de cette espèce d'idée du hors champ intérieur ce qui est très déstabilisant pour un cinéma qui a toujours réussi dans sa tête à faire la part entre ce qui était américain et ce qui n'était pas américain entre ce qui était soi et ce qui était l'autre quelque chose de fondateur quand même pour les américains donc toujours réussi à faire la distinction entre le champ le cadre et ce qui n'y appartient pas ce qui est à peu près la même chose l'idée du hors champ intérieur est très complexe ça veut dire que la suppression du hors champ et l'incorporation de l'autre ou de l'ailleurs ce qui est quand même le territoire du hors champ à l'intérieur du cadre change tout vous voyez et pour moi le hors champ intérieur qui va être une des règles du cinéma américain des années 70 ou plutôt du Nouvelle Hollywood pour être plus précis en fait s'origine vraiment à la toute fin des années 50 je pense qu'il y a 2-3 films qui ont la même intuition à peu près au même moment j'en citerai que 2 c'est la plénière du désert le retour de Debbie d'Athalie Wood parmi dans sa famille c'est quelque chose de révolutionnaire du point de vue de l'histoire du cinéma américain quelqu'un qui est qui est rentré qui est dans le hors champ malgré elle elle a été kidnappée par des indiens et donc elle appartient au territoire de l'autre comme un monstre pour toujours elle doit elle doit y rester et si tant est qu'elle s'approche du cadre on va la rejeter et bien d'un seul coup il y a un personnage pourtant compliqué avec un espèce de relance on pourrait dire un peu raciste etc et t'as d'Edward joué par John Wayne qui va finalement accepter de la ramener à l'intérieur du cadre donc politiquement c'est une révolution dans l'histoire du cinéma américain ce moment où on voit Natalie Wood qui vient d'ailleurs que Ford fait surgir non pas du hors champ comme un autre mais comme une puissance qui vient de l'ailleurs mais déjà là c'est extrêmement beau du point de vue de la mise en scène en un plan tout dédié à ce moment là et ce film là qui marque pour moi les débuts de ce qu'on pourrait appeler l'ère du hors champ intérieur qui va être l'ère des années 70 et puis l'autre film très important c'est les Body Snatchers de Don Siegel qui date de 1956 à peu près au même moment et qui raconte la même chose les Body Snatchers donc cette espèce de race d'extraterrestre un peu bizarre qui prenne possession d'une petite ville là de Santa Mira en Californie mais cette fois l'autre c'est soi-même puisqu'ils reprennent l'apparence exacte en fait des humains qui vont répliquer ce qui fait que vous vous retrouvez dans un cadre avec 10, 15, 20 personnes et vous ne savez pas là-dedans en regardant en les écoutant parler ou en les voyant qui appartient au territoire du soi et qui appartient au territoire d'autres donc c'est un des films les plus importants du cinéma américain de cette décennie-là et c'est des films bascules vous voyez Body Snatchers de Don Seagull et La Présidente du Désert l'un est un film d'horreur sans horreur on pourrait dire et l'autre est un western mais deux films qui traitent exactement de la même question politique par une même gestion du hors-champ à savoir qu'est-ce qui me prouve que celui que j'ai en face de moi appartient il est dans le cadre mais qu'est-ce qui me prouve qu'il appartient au même territoire que moi et l'ère du hors-champ intérieur c'est ce qui va être c'est évidemment Rosemary's Baby ça va être en Suisse ça va donner une des figures à mon avis centrale du cinéma américain des années 70 qui est la figure du zombie telle que la conçoit Georges Romero en 68 avec la dune mort-vivant qui est vraiment la figure politique la plus forte du cinéma américain de la période il a une vraie invention absolument géniale puisque le zombie c'est nous voilà donc une fois qu'on a dit ça on comprend que le fait qu'il y ait un hors-champ intérieur ça désactive politiquement le sens du hors-champ à l'ère classique puisque grosso modo à l'ère classique le hors-champ étant le territoire de l'autre de celui qu'il faut chasser du monstre du nan américain dès lors que le hors-champ devient intérieur vous voyez bien que politiquement ça change tout de cette manière et je pense que c'est ça à mon avis qui est le plus intéressant je me souviens moi d'un texte qui m'a toujours beaucoup marqué de Serge Danais qui s'appelait Matières grises publié dans la rampe et à propos de Joe de Steven Spielberg et qui expliquait de façon assez géniale d'ailleurs la raison pour laquelle L'Église de la mer n'est pas du tout un film du nouvel Hollywood et que Spielberg n'est pas du tout un cinese d'Hollywood même si les histoires officielles le mettent toujours dans cette catégorie-là mais ce qui n'est pas le cas et en analysant Joe il expliquait il avait des très très belles formules il expliquait que c'est un film qui appartient vraiment à l'ère classique ou plutôt à l'ère réactionnaire classique et qui allait anticiper le cinéma des années 80 puisque le monstre en l'occurrence cette espèce de requin qui au début d'ailleurs mange va dévorer un couple qui a fait l'amour qui a sorti sa guitare au look de hippie donc la métaphore elle est extrêmement simple il faut dévorer ce moment des années 60-70 et passer à autre chose en fait ce monstre on sortait d'une période qui était celle du hors champ intérieur et là on arrive en 75 avec un monstre old school comme les carottes géantes de l'époque les extraterrestres ou autres qui sont évidemment on sait bien que le cinéma on pourrait dire d'horreur des années 40-50 est majoritairement un cinéma réactionnaire au sens strict du terme et là ce monstre arrive pour fabriquer ce que Danay appelait une expression était formidable un collectif de trouilles ça veut dire que quand une société il y a quelques que les fissures qui commencent à apparaître que justement que le tissu communautaire commence à se un peu à s'abîmer rien de tel qu'un monstre pour souder artificiellement le collectif c'est ça le cinéma réactionnaire c'est le surgissement d'un monstre qui ressoude artificiellement un collectif qui se délite donc le requin des dents de la mer c'est le contraire d'une créature de Nouvelle Hollywood le contraire absolu Nouvelle Hollywood c'est Massacre à la tronçonneuse c'est le zombie d'une certaine manière c'est les films de Larry Cohen etc. c'est on pourrait dire l'ère cette idée justement que l'autre c'est nous c'est une part de nous dès lors que l'autre retourne dans son altérité radicale là on revient vers un cinéma en gros des années 50 qui sera rejoué dans les années 80 d'ailleurs parce que les années 80 c'est un revival du cinéma des années 50 et on comprend comment est-ce qu'un cinéaste comme Steven Spielberg n'appartient pas du tout au Nouvelle Hollywood alors que le cliché repris sans cesse mais y compris par beaucoup de critiques c'est que Spielberg appartient au Nouvelle Hollywood évidemment pas quand on regarde les films et donc Les Dents de la Mer est un film qui est un autant vous voyez le Body Snatchers et The Searchers de Ford en 56-57 sont des films qui vont faire basculer le cinéma classique vers l'ère moderne on pourrait dire leur champ intérieur c'est la modernité du cinéma américain autant de choses va faire revenir une part du cinéma américain vers l'ère des j'ai envie de dire des ténèbres classiques ça serait ridicule mais en tout cas d'un rapport beaucoup plus réactionnaire et beaucoup plus on pourrait dire ancien et plus classique entre le champ et le hors champ vous voyez donc à partir d'une petite question moi j'ai toujours beaucoup aimé ça en fait vous vous tirez le fil d'un problème de mise en scène et vous revoyez comme une sorte de nouvelle focale refaites une sorte d'histoire du cinéma américain vous regardez le cinéma américain uniquement à partir de la focale qu'est le hors champ vous savez énormément de choses de la façon dont il a été géré vous voyez vous avez parlé de Body Toucher donc c'est intéressant parce que vous parlez tout le long du livre il y a une figure essentielle qui revient celle du remake dans le cinéma américain qui peut être la reprise le remake le reboot c'est une figure essentielle le cinéma américain est-ce qu'on peut en parler ? oui c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé c'est à dire que d'abord le remake c'est quelque chose qui est dans l'ADN du cinéma américain et des studios c'est à dire qu'on n'a pas attendu les années 60 70 pour commencer encore moins aujourd'hui se poser la question des remèques refaire des films le cinéma américain il a toujours refait des films je veux dire 2, 3, 4, 5 fois et parfois même les mêmes cinéastes ont refait les films donc ça c'est la politique des studios de telle manière il y a 2 façons de refaire des films il y a la politique des genres cette idée que le spectateur va voir un film en ayant le sentiment qu'il va arpenter un territoire connu c'est ce que Umberto Eco appelait la fiction populaire en opposition à la fiction moderne dans la fiction populaire le spectateur il a envie de revoir quelque chose qu'il a déjà vu et il jouit du plaisir de la reconnaissance pour faire court dans la fiction moderne c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'il jouit du fait de ne pas savoir et Hollywood a toujours trouvé en tout cas dans son moment classique une espèce d'équilibre parfait entre les deux à la fois une part populaire dans la fiction donc le désir de retrouver des choses qu'on a déjà vues et en même temps une petite part de nouveauté qui serait presque un soupçon de modernité pour que quand même la machine puisse continuer etc. donc ce désir de fiction populaire en fait poussé à son extrême produit le remake pur et dur d'une certaine manière donc Hollywood a refait évidemment des films exactement et puis il va arriver à un moment plusieurs choses qui vont se passer à mon avis à la fin des années 60 arrive une première génération de cinéastes de cinéphil c'est-à-dire que tous les cinéastes dont on parle de l'ère classique voilà Wellman Douane Walsh Hawks Wilder Cucor Ford enfin tous ces gens-là ce sont des gens en fait qui n'ont pas commencé dans la vie par faire des films c'est-à-dire qu'en fait qui ont eu des métiers électriciens hommes de cirque architectes voilà qui ont pour beaucoup d'entre eux fait la guerre ils sont venus au cinéma sur le tard autrement dit le cinéma n'était pas leur toile de fond lorsqu'ils ont commencé à faire des films à partir de la fin des années 60 il y a une nouvelle génération de cinéastes qui arrivent donc les fameux Movie Prats une nouvelle Hollywood et De Palmas Scorsese George Lucas Coppola enfin tous ces gens-là Jonathan Demi qui sont des gens en fait qui ont voulu faire des films parce qu'ils aimaient les films ce qui change tout en réalité et donc ces gens-là on pourrait dire que le cinéma devient leur toile de fond c'est-à-dire qu'ils ont envie ils connaissent parfaitement l'histoire du cinéma donc ça devient un cinéma qui est beaucoup plus réflexif rempli de citations d'échos de références Joe Dante étant presque la version pathologique au sens noble du terme de ça c'est-à-dire qu'un cinéma qui ne se construit qu'à partir de la reprise on pourrait dire d'un cinéma qui le précède mais dont le réagencement va faire sa singularité ça c'est Joe Dante bon mais donc tous ces cinéastes-là il y a d'un côté effectivement l'idée que le cinéma est une toile de fond etc et de l'autre il y a quand même une douleur ce qu'on va dans l'histoire du cinéma et pas que américain mais aussi italien appeler le manierisme à ce moment-là c'est-à-dire que ce sont des cinéastes qui sont la première génération de cinéastes cinéphiles qui ne connaissent de la vie grosso modo que les films qui en ont vu énormément qui ont voulu en faire parce qu'ils aimaient des maîtres mais la contrepartie un peu négative de tout ça c'est que beaucoup ont le sentiment en fait d'arriver un peu trop tard en réalité et trop tard ça veut dire quoi ça veut dire que bon évidemment vous avez parlé du cinéma comme élégie de Peter Bojladovitch qui était vraiment peut-être de cette génération-là celui qui avait la conscience la plus aiguë en tout cas selon lui d'être arrivé trop tard vous savez c'est une phrase que lui-même prononce d'ailleurs dans son premier film La Cible en 68 aux côtés de Boris Karloff Bojladovitch joue le rôle d'un scénariste aspirant réalisateur il est devant une séquence de Criminal Code de War Dogs film de 31 avec Karloff et Bojladovitch qui n'a même pas 30 ans il est devant cette séquence-là il est déprimé il se lamente et il dit une phrase devenue célèbre c'est terrible tous les bons films ont déjà été faits et c'est quelque chose auquel croyait une part de Bojladovitch extrêmement fort donc le sentiment d'arriver d'une certaine manière trop tard donc il y avait à partir de là il y a eu deux voies on pourrait dire il y a eu la voie maniériste qui a été on arrive après donc on ne peut que reprendre les modèles des anciens et les distordre les triturer aller dans ces angles morts grosso modo donc Pekinpa en France Jean-Pierre Melville Brian de Palma en Italie Zurlini Argento évidemment donc c'est des gens qui vont élire une sorte de modèle parental et qui vont faire des films presque en conversation avec une sorte de modèle sur lequel ils vont tenter de prendre la main c'est ça la manière c'est quand même je disons que je fais mine de m'inscrire on pourrait presque dire dans l'ombre ou sous la tutelle d'un modèle mais en réalité je veux prendre la main sur lui donc c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement humble et extraordinairement péremptoire en même temps le geste maniériste et donc voilà on se retrouve avec une réaction possible qui est la réaction effectivement maniériste et puis l'autre il va arriver le moment évidemment des remèques mais qui vient plus tardivement pas tant dans les années 70 parce que les années 70 vous remarquez que c'est une décennie qui est relativement peu en fait obsédée par la question des remèques parce que comme c'est un âge d'or c'est aussi un âge d'or parce que c'est un âge de prototype c'est à dire que le système américain là où il est quand il est fort dans ses grands moments c'est d'arriver toujours à un équilibre le fameux équilibre entre d'un côté une formule le genre qu'on va reconduire et que le public aime etc et en même temps le prototype c'est à dire faire le pari d'un type de film qui n'a jamais été fait voilà les années 70 qui deviennent la décennie des auteurs suite à la nouvelle vague européenne la politique des auteurs arrive enfin aux Etats-Unis ça ne durera pas très longtemps ça durera une dizaine d'années mais ça durera quand même à ce moment là où d'un seul coup on va dans les années 70 regarder les grands films des années 70 ce qui est frappant c'est que chaque film est un prototype en réalité on a des films de Raphaël Son de Alashbi de Coppola ou autres sont des films qui presque inventent leur genre au moment où ils se font en réalité et là où le cinéma américain va mal aujourd'hui exemplairement on voit bien que les prototypes c'est à dire des films sur lesquels on a parié qui sont des propositions singulières originales qui ne sont pas l'éternelle reprise d'une franchise etc ont énormément de mal à se faire et quand ça se fait ça ne trouve pas vraiment son public donc aujourd'hui on est presque dans le contre-champ total des années 70 ce qui a été vraiment un moment de prototype quand même majoritaire ce qui a produit son originalité sa singularité etc aujourd'hui on est à peu près dans le moment inverse c'est un cinéma de stricte reprise reconduction on pourrait dire de modèles jusqu'à une forme de dévitalisation d'une certaine manière et donc la question du remake elle m'a toujours intéressée parce qu'elle raconte aussi d'une certaine manière la santé la santé du cinéma américain dans quel état est le cinéma américain dans son rapport au remake et par moments aussi il peut raconter des choses absolument passionnantes on parlait des Body Snatchers il y a eu plusieurs remakes des Body Snatchers notamment trois enfin deux remakes donc ça forme une sorte de trilogie une version dans les années 70 réalisée par Philippe Kaufmann en 78 et au début des années 90 réalisée par Abel Ferrara Hitler Ferrara avait dit il faudrait faire un remake de Body Snatchers tous les ans bon mais là où c'est passionnant c'est qu'on voit bien qu'en faisant un remake de ce film là on reprend la température à chaque fois en fait d'une époque à différents moments d'une certaine manière et parfois le remake peut toucher une forme qui est tellement puissante une matrice qui est tellement forte qu'en réalité elle elle peut apparaître à la fois identique qui est complètement autre en fonction des époques à laquelle on va l'apprendre et la retravailler etc et les Body Snatchers c'est la preuve c'est comme les zombies pour moi c'est les deux grandes figures du cinéma moderne américain c'est vraiment le Body Snatchers c'est à dire que c'est l'identité de l'autre et de soi et c'est évidemment la figure du zombie et donc il y a aussi vous voyez du remake une certaine bannière qui est un très très bon test pour voir comment une société évolue comment même les codes ou l'esthétique du cinéma évolue et puis il y a le remake je ne sais pas si vous faites allusion à notre ami Gus Vincent qui est là pour le coup un geste quasi on pourrait dire expérimental le désir à l'époque quand Gus Vincent donc en 98 va faire le remake de Psychose de Hitchcock bon évidemment pour tout le monde c'est ces cris d'orfraie on ne touche pas un objet sacré évidemment de fait ça n'a pas de sens en réalité il arrive lui à vendre ça auprès d'Universal qui avait produit le film Hitchcock en disant oui mais il y a toute une génération qui ne supporte plus de voir des films en noir et blanc donc il faut leur montrer des films en couleur c'est ridicule personne n'y croit c'est pas grave lui il en profite pour faire une sorte de geste expérimental que moi je trouve absolument passionnant alors je ne vais pas re-raconter le texte mais qui pour moi alors est-ce que le psycho de Gus Vincent son lieu naturel c'était la salle de cinéma ça c'est une vraie question pour moi je pense que c'est plutôt une installation en réalité son film et c'est plus un film qui aurait dû être projeté dans des musées et surtout en split screen c'est-à-dire en écran partagé avec le film Hitchcock à côté parce que si vous ne connaissez pas par cœur le film Hitchcock mais presque à la seconde près vous ne pouvez pas jouir du film de Gus Vincent en fait dès qu'il y a de l'imprécision dans le souvenir du film Hitchcock il n'y a plus la prise pour aborder le film de Gus Vincent qu'est-ce qui diffère qu'est-ce qui est pareil qu'est-ce qui rajoute qu'est-ce qui respecte le passage à la couleur le miroir en plus donc c'est un c'est un exercice théorique absolument fascinant alors peut-être que c'est un film pour toi que je parlais de l'installation ou des musées peut-être pour les théoriciens peut-être pour quelques cinéphiles fou furieux voyez est-ce que c'est pour le grand public le psycho de Gus Vincent je ne crois pas du tout mais il s'est servi de cet argument ridicule du film classique en couleur colorisé pour en fait comme d'un cheval de Troie en fait pour faire avoir un vrai geste expérimental et interroger moi ce qui m'intéressait le plus la question de l'origine en fait en réalité qu'est-ce que ça veut dire un original quand des gens n'ont vu que des succès d'année de ce film-là c'est des questions me semble-t-il assez intéressantes aujourd'hui on est toute la journée confrontés à des gens qui trouvent qui voient de la nouveauté là où il n'en a pas et c'est assez normal puisque comme ils ne connaissent pas la généalogie on pourrait dire que la première fois pour eux commence plus tôt et je pense cette question elle est intéressante ce qui fait que même le geste de Gus Vincent sur Psychose est une forme de reprise en main aussi assez perverse d'une certaine manière du film d'Hitchcock mais c'est sans doute une des interrogations les plus théoriques et passionnantes sur la question du remake qu'on ne peut pas aimer la question n'est pas d'aimer ou ne pas aimer le film de Gus Vincent ça n'a aucun sens c'est pas comme ça pour prendre le film c'est l'exercice qui est absolument passionnant et évidemment ce que ça raconte et voilà quoi en parlant juste pour rebondir sur le remake contemporain ce qu'on appelle le reboot est-ce que c'est encore du remake ce qu'on appelle oui oui après tout ça ça m'intéresse moi à titre personnel ça ne m'intéresse pas c'est-à-dire que je pense que vous faites allusion à toutes les choses Marvel etc moi je parle de cinéma donc moi c'est ça qui m'intéresse tout ce qui est vous savez dans une salle de cinéma c'est pas forcément du cinéma si demain je mets un match de foot un chef cuisinier en train de faire une recette de cuisine etc sur un grand écran est-ce que c'est du cinéma non je pense qu'il faut voilà il faut essayer d'être un peu exigeant rigoureux et de distinguer ce qui est du cinéma et ce qui ne l'est pas et c'est vrai que par moments dans les salles on voit des choses qui ne sont pas du cinéma ce qui fait beaucoup de mal d'ailleurs à la salle de cinéma donc la question des Marvel pour moi c'est autre chose c'est comme si vous me parliez des séries télévisées vous voyez ça n'a aucun rapport avec le cinéma et je pense que Marvel n'a en réalité aucun rapport avec le cinéma c'est encore autre chose et d'ailleurs je pense que beaucoup de spectateurs aujourd'hui qui vont voir des films Marvel ils ne vont pas au cinéma ils vont voir des films Marvel en salle ça n'a rien à voir Justement en parlant de cinéma est-ce que Mackelman c'est le seul texte que vous faites enfin le seul texte un peu le seul négatif en fait que vous faites Ah à Neuke Non à Neuke Est-ce que c'est encore du cinéma ? Ah mais je pense que c'est du cinéma non mais le texte le texte à Neuke en fait je l'ai conservé tout à fait parce que c'est une sélection de textes on n'allait pas publier d'abord par respect pour l'éditeur un livre de plus de 500 pages sinon ça devient énorme donc moi j'ai en fait relu rapidement des textes en me disant est-ce que ça tient encore la route est-ce que ça raconte quelque chose qui est encore pertinent même si on a toujours un peu envie de réécrire ce que je me suis interdit de faire ne jamais réécrire un texte donc la question de Neuke pour moi est importante puisque là on parle beaucoup on pourrait dire d'impulsion positive d'envie de défendre de comprendre d'analyser donc de certaine manière ce sont des affects des affects positifs qui me semble-t-il vous guident vous guider etc. mais il y a quand même des moments où le fait de connaître en fait ses propres ses propres objets problématiques en fait vous définit et permet aussi à contrario de définir pour vous ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas et pour moi Neuke est un très bon exemple la question n'est pas de savoir de distribuer des bons ou des mauvais pots en disant c'est pas un grand cinéaste ou non c'est un cinéaste chacun peut le placer sur l'échelle du cinéma comme il veut pour moi vous voyez le fait que ce soit un cinéaste ne fait pas de doute évidemment mais une fois qu'on a dit ça on a dit quoi et moi le problème que j'ai toujours eu avec Anneuke c'est vraiment un problème et Dieu sait que c'est un argument que j'utilise avec énormément de précaution parce que c'est vraiment un argument éthique et moral voilà vous savez moi je me souviens de ce que disait Bunuel je pense que c'est un jour on lui parlait je crois que c'était soit la mort cet obscur objet du désir peut-être le fantôme de la liberté enfin peu importe et Bunuel avait une remarque que j'ai toujours trouvé extrêmement passionnante en fait le problème c'est que quand on regarde les films il faut parfois se poser deux types de questions il y a ce que vous propose le film c'est comme ça qu'on voit les plans comment ça marche l'analyse etc et puis il y a quelque chose qui est aussi parfois très productif quand vous réfléchissez au film au cinéma mais c'est vrai dans n'importe quel domaine artistique c'est en fait le choix qui a été mis de côté d'une certaine manière le plan qu'on n'a pas fait voilà et je dirais parfois que le plan qu'un cinéaste n'a pas tourné en raconte autant de lui-même que le plan qu'il a choisi de tourner presque même plus autrement dit tout ce qu'on a mis de côté tout ce qui n'est pas fait et Bunuel racontait à ce propos qu'il y a quelque chose que lui détestait en tant que cinéaste mais pas en tant qu'homme c'était la connivence la connivence notamment du spectateur et d'un personnage dans le film cette idée que dans le film un personnage en fait s'adresse moins à un autre personnage du film cette égalité de traitement qu'en réalité au spectateur du film voilà l'effet de connivence ce qui n'est pas la complicité ce qui n'est pas l'amitié etc la connivence c'est complètement autre chose et il prenait comme exemple une séquence d'un film mais passons rapidement dessus dans lequel en fait un personnage on pourrait dire est spectateur de ce que fait un autre personnage et il a un jugement il croit quelque chose en tout cas il juge de cette manière le comportement que vient faire ce personnage et Bunuel disait il y a quelque chose que je me suis interdit de faire c'est de montrer en fait la réaction du personnage voyant l'autre parce que les deux ne sont pas à égalité à ce moment là autrement dit c'est un savoir que j'aurais donné au spectateur et pas à l'autre personnage et construire de l'identification sur le dos d'un personnage il n'y a rien de plus insupportable et c'était ce que disait Bunuel c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressé et que je regarde souvent comme ça dans les films voilà et Haneke c'est ça Haneke indépendamment du fait que c'était un grand cinéaste ou cinéaste important mais c'est pas la question qui m'intéresse c'est la question du point de vue chez Haneke qui m'a toujours posé un problème et donc dans le texte qu'on avait co-écrit avec Stéphane Bou on arrive à cette conclusion que dans les films d'Haneke la faute préexiste au coupable voilà généralement c'est important dans la vie de se dire qu'il y a d'abord un coupable et ensuite on va avoir la faute il y a un homme il y a un homme qui est coupable d'une faute chez Haneke il y a une faute il va falloir qu'on cherche l'homme qui va la porter d'un point de vue moral éthique ça c'est quelque chose qui moi mais insupportable vous voyez ce que je veux dire et donc le personnage n'est jamais dans les films d'Haneke qu'une sorte de puppet de marionnette d'élément qui est mis au service d'une espèce de désir de culpabilité que met en scène Haneke et qu'il va falloir de cette manière aller incarner Caché étant un des films les plus terrifiants de ce point de vue là je ne parle pas des talents de plasticiens de metteurs en scène d'Haneke il n'y a aucun doute là-dessus mais moralement pour moi ce n'est pas possible et donc on parle de cette question-là en se disant qu'effectivement j'ai toujours le sentiment quand je vois les films d'Haneke qu'ils sont filmés depuis un mirador je déteste ce sentiment-là vous savez on dit toujours Renoir Hawkes filmer à hauteur d'homme c'est une expression qui est devenue une sorte de cliché du langage critique mais ça veut dire quelque chose filmer à hauteur d'homme filmer à hauteur d'enfant filmer d'où ça filme c'est très important ça raconte tout dans un film s'il n'y a pas de point de vue dans un film il n'y a pas de en fait il n'y a pas de cinéma quand il n'y a pas de point de vue et souvent d'ailleurs quand vous parliez des films Marvel par exemple ce qui est la preuve c'est que ce ne sont pas du tout ça ne concerne pas le cinéma c'est qu'il n'y a jamais aucun point de vue trouver le point de vue dans un film Marvel il n'y en a pas or le cinéma c'est d'abord un point de vue on peut être d'accord ou pas on peut considérer que le point de vue n'est pas le bon on peut même changer de point de vue là n'est pas la question on peut faire Rashomon ce n'est pas le problème mais le cinéma c'est d'abord le point de vue et quand on voit un film on doit être capable d'identifier d'où ça parle d'où ça raconte ce qui change tout vous regardez Fritz Lang qui est quand même un des grands cinéastes Hitchcock évidemment mais Fritz Lang un des grands cinéastes du point de vue vous regardez M. le maudit ce qui fait de Anneke aurait pu faire M. le maudit vous voyez mais comment aurait tourné M. le maudit Anneke qu'est-ce qu'il en aurait fait est-ce que Peter Lorre serait arrivé après avoir considéré qu'il y avait une faute qui est là etc Lang il filme du côté de Peter Lorre à un moment il change de point de vue je ne sais pas si vous vous souvenez du film la première partie du film on le suit à la recherche de l'homme comme une sorte de monstre on est donc point de vue des chasseurs et puis il y a un basculement au moment de la séquence du procès qui est prodigieux qui montre on pourrait dire la grandeur morale de Fritz Lang c'est qu'il va aller chercher le point de vue du monstre c'est ça les cinéastes modernes d'une certaine manière et il nous dit mais voilà et allant chercher le point de vue du monstre il transforme cette foule dont on pensait qu'elle avait raison nous spectateurs il faut chasser le tueur d'enfants etc il la transforme en meute vous voyez au cinéma une foule et une meute ça ne suit pas de la même manière je veux dire en fonction dont on va filmer un groupe de gens il y aura une foule il y aura un collectif il y aura un peuple il y aura une meute tout ça c'est important ça que c'est pas du tout les mêmes films etc et donc dans le cas d'Anneke il filme toujours par dessus ses personnages parce qu'il commence par des idées il veut voilà il y a un côté extrêmement démonstratif chez lui on sent bien que le moteur de ses films c'est pas comment des personnages vont agir vont avoir un certain type de comportement modifier l'histoire et le monde il part pas de ça il part d'une idée qui préexiste et en l'occurrence généralement quelque chose qui est lié à la faute c'est un vrai père fouettard quand je vois un film d'Anneke j'ai l'impression de passer au confessionnal et de devoir dire des choses personnelles à quelqu'un que je ne connais pas il y a vraiment ça c'est un cinéaste qui tape sur le bout des doigts vous savez c'est un maître d'école en fait à Anneke il me tendait vos doigts et qu'il vous tape dessus et donc pour moi j'avais aussi envie qu'il y ait ce texte là parce que tout ce que je vous raconte là raconte aussi d'une certaine manière la conception qu'on peut avoir du cinéma et ce qu'on peut aimer chez d'autres puisque si on aime si on aime vous parlez de la question du point de vue par exemple qui est absolument capital il faut aussi montrer ce que peut produire selon moi un point de vue problématique ou un point de vue absent vous voyez et Anneke pour moi est une vraie borne c'est à dire que ça m'intéresse quand on aime ou on n'aime pas Anneke qu'est-ce qu'on y voit ça me raconte beaucoup de choses de la personne même tout simplement et je pense que alors on peut aimer Anneke sans rien comprendre au film d'Anneke mais ça à la limite c'est pas mon problème mais voilà si on est d'accord sur le diagnostic on se dit oui le point de vue d'Anneke c'est ça moi ça m'intéresse de savoir qu'on puisse s'identifier au point de vue d'Anneke moi c'est pas possible vous voyez et encore une fois c'est pas du tout la question évidemment de sa qualité scématographique ou autre mais c'est vraiment un problème moral argument qu'il faut toujours manier avec beaucoup quand même de prudence oui on se sent toujours un peu otage bien sûr c'est à propos du film de Spring Baker d'Armin Corrine vous dites pas de meilleurs commentaires sur les images et le monde compte en point que le remake de ces mêmes images serait-ce le même processus à l'oeuvre dans le salaud de Pasolini ou lorsque vous évoquez le concept d'hypersimulation destructive de Baudrillard je me trompe non pas vraiment mais en fait l'idée du salaud de Pasolini en fait alors c'est un film très compliqué on va pas épuiser salaud de Pasolini son dernier film en 75 en deux minutes mais moi ce qui m'avait frappé en revoyant ce que j'aime beaucoup Pasolini en fait c'est la façon dont il anticipait de façon catastrophique reliée à l'histoire à la république de Salaud évidemment mais en fait il anticipait quelque chose du regard contemporain tout simplement quand je dis regard contemporain des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui et donc c'était la question de la télévision et aujourd'hui on est complètement baigné dans un spectacle à la Salaud toute la journée on est sur notre portable les vidéos YouTube tel footballeur qui va torturer son chat et va partager les images le fait que les gens préfèrent aujourd'hui filmer quelqu'un qui se fait tabasser plutôt que de lui venir en aide le voyeurisme la bêtise etc c'est que Salaud était une exception scandaleuse en 75 et quand le film sort c'est une cataracte etc aujourd'hui c'est devenu à peu près notre quotidien évidemment on n'est pas dans une violence si importante etc mais on est on est dans une espèce de vrai oui dégoût de rapport comme ça de mépris de la personne humaine dans cette espèce de petit spectacle on est voilà c'est de cette manière le spectacle télévisuel dans Salaud puisqu'il faut se souvenir que les fascistes se retrouvent à assister à cette espèce de grand moment de torture dans la cour centrale du château en se mettant à des fenêtres avec des petites jumelles et regardent exactement comme des spectateurs de télévision cette horreur là aujourd'hui cette espèce de moment exceptionnel terrible relié à une époque précise de l'histoire est devenu à peu près notre quotidien donc ça m'avait frappé en revoyant Salaud combien c'est quelque chose qui anticipait d'une certaine manière de façon à mon avis sans doute totalement intuitive ce qu'allait être notre quotidien le devenir télévisuel le voyeurisme le peu de compassion et Spring Breakers ça c'est autre chose parce que c'est un film qui m'a beaucoup intéressé en fait le film d'Harmonie Corrine lorsqu'il est sorti parce que vous savez ça pose une question toute bête qui est la question de l'efficacité critique au cinéma pour faire court dans les années 50 60 70 80 voilà il y a effectivement des films de la dénonciation des films engagés alors des films de Francesco Rosi films de Pollack de Pakula Eliopetri on n'est pas des cinéastes qui faisaient des films pour dénoncer quelque chose et donc c'était aussi une époque où le cinéma était important où il y avait des spectateurs qui étaient à la fois éduqués politiquement et cinématographiquement et attendaient souvent que l'un apporte des réponses sur l'autre voilà c'était important le cinéma ce qui n'est plus le cas du tout quand même aujourd'hui et donc il y avait cette idée que le cinéma il pouvait d'une certaine manière dénoncer faire bouger des lignes etc il avait un impact il avait un pouvoir en réalité et que la dénonciation le fait de dire aux gens regardez les coulisses voilà ce qui s'est vraiment passé pouvait avoir un impact moi ce qui me semble intéressant et je pense que Springbeaker raconte quand même un peu ça c'est cette idée aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on dit aux gens la vérité et on le voit toute la journée du cinéma à la télévision que le dévoilement de cette vérité a un impact sur ces gens-là et ce qui est très désascendant d'ailleurs pour tout un journalisme en investigation etc qui dans la lignée disons américaine de Woodward Bernstein Watergate on disait que la vérité une fois qu'elle est révélée elle a un impact sur le public sur les gens et peut faire basculer l'histoire aujourd'hui la vérité tout le monde s'en fout alors on parle de la post-vérité chacun trouve sa catégorie mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui le dévoilement de la vérité n'a absolument plus aucun impact donc on comprend bien que la question de l'opposition de la critique de la résistance elle s'en trouve complètement transformée parce que ça veut dire quoi d'être Woodward et Bernstein aujourd'hui la vérité on l'a toute la journée mais tout le monde s'en fout donc ça n'a plus d'impact donc comment faire pour c'est le cas notamment on a dit Spring Breakers pour un moment donné on pourrait presque dire enfin critiquer dénoncer ou en tout cas mettre sous les yeux des gens disons la nullité des images contemporaines voilà pour faire quoi vous allumer la télévision je ne sais pas la musique que de la soupe contemporaine la façon dont les gens de la laideur contemporaine qui ont vu à une époque qui est plutôt visuellement plutôt très laide mais des voitures la façon dont les gens s'habillent plein de choses donc comme l'acte critique on pourrait dire un peu old school issu des années 70 ne fonctionne plus il y a l'acte à la Harmonie Corrine qui moi m'a beaucoup intéressé et le côté baudrillardien de ça c'est qu'il n'y a pas de critique c'était une des grandes intuitions de baudrillard il n'y a pas de critique et plus efficace finalement d'un système que que la reconduction du système lui-même qu'on va pousser jusqu'à sa limite ce qu'il appelait les stratégies fatales autrement dit baudrillard avait complètement déjà raconté ça au début des années 80 lorsqu'il dit l'opposition au système c'est fini cette idée qu'il y a une position extérieure au système politiquement c'est fini donc comment on le combat si on se met à l'extérieur du système on ne voit pas qu'on est déjà dedans ce qui est le cas de la plupart même encore aujourd'hui c'est intéressant il n'y a pas de position extérieure au système donc politiquement c'est passionnant qu'est-ce qu'on fait il faut être au centre et l'emballer le système autrement dit il faut selon ses propres armes ses propres logiques tenter de le précipiter vers sa fin voilà c'est absolument passionnant et même d'un point de vue scématographique je parle beaucoup de la trilogie matrix qui est vraiment un précipité politique de cette histoire là et notamment le 2 Matrix Reloaded qui est vraiment pour moi un des films disons politiques américains les plus passionnants de ces 20 dernières années dans la grande tradition américaine du blockbuster c'est-à-dire à la fois un film extrêmement intelligent rigoureux etc mais en même temps blockbuster ça veut dire que ça ne prêche pas uniquement pour la secte des convertis vous voyez ce que je veux dire la forme du système américain c'est son côté cheval de Troie on est venu voir quelque chose et puis on vous donne autre chose et donc ce que fait Harmonie Corrine dans Spring Breakers ce que je trouve intéressant c'est que plutôt que de dénoncer la nullité on pourrait dire des idéaux de la laideur visuelle contemporaine etc et bien il va presque pousser les curseurs au maximum de ça il ne fait que répliquer de telle manière c'est vraiment un remède des images contemporaines Spring Breakers mais là où c'était un peu ridicule ça devient encore plus là où c'était rose ça devient rose fuchsia le peu d'élégance devient de la vulgue en fait c'est presque un remède exact et moi je pense que ce qui est très désarçonnant aujourd'hui pour beaucoup de cinéastes qui veulent faire de la critique mais la critique ne porte plus aujourd'hui en réalité comme les humoristes ça ne porte plus pourquoi ? quand le monde est à mourir de rire quand le monde est ridicule quand le monde est laid qu'est-ce que vous voulez faire de cette manière ? quand le monde est déjà à mourir de rire en soi vous allumez la télévision est-ce que j'ai besoin d'un humoriste pour rire du monde ? oui donc bon et je pense que cette idée-là la laideur vous parliez de Marvel ou des comédies françaises etc la laideur de ces films-là je laisse sous les yeux donc en fait la critique à mon avis et c'est l'intuition de Spring Breakers en fait c'est la réplication exacte d'une certaine manière du monde contemporain et donc il n'y a pas d'une critique plus efficace que le simple fait de refaire exactement en réalité et ça je trouve ça intéressant ça peut comme dans tout club oui oui c'est un peu exactement la mathématique peut-être juste une dernière question rapide c'est quels sont les films aujourd'hui que vous trouvez à l'heure s'il y en a quelques-uns rapidement bah écoutez oui à l'heure je sais pas vous savez c'est une expression donc de Serge Danais au moment du bon embêté le truand lorsqu'un film repasse à la télévision il dit il est précisément il dit Sergio Leone était un cinéaste qui était en avance sur son temps virgule donc il était à l'heure voilà ce qui est pas exactement la même chose moi je crois pas aux cinéastes du présent je crois que les cinéastes qui adhèrent au présent sont tout de suite dépassés je pense qu'on est on est jamais à l'heure on est en retard ou un peu en avance donc à l'heure mais c'est ça le contemporain pour moi et donc ce qu'il y a les cinéastes aujourd'hui à l'heure vous savez il n'a pas je sais pas on parlait de ce Paul Eutamie d'Hollywood on parlait de Paul Thomas Sanders oui le problème c'est qu'être à l'heure c'est pas forcément être un grand enfin ça signifie pas forcément en fait faire des films vous voyez importants et est-ce que c'est intéressant d'être à l'heure pour moi Michael Mann et celui évidemment je vais consacrer un bouquin est le cinéaste le plus à l'heure du cinéma américain occidental on pourrait dire parce que du côté de l'Asie c'est encore autre chose on parlait de cinéastes comme Jazz Anker ou des gens comme ça qui sont absolument passionnants mais dans le cadre du cinéma américain oui je devais vous citer un seul cinéaste c'est lui c'est quelqu'un qui nous raconte absolument à merveille le contemporain mais il nous raconte pas le contemporain en tant que le contemporain on l'a vu comme lui parce que la plupart des gens on est tous en retard on comprend rien en réalité c'est notre sort quotidien c'est de ne pas comprendre et puis parfois on a un éclair et on comprend quelque chose et ça ça vient de quoi ? ça vient d'une rencontre ça vient d'un film d'un livre voilà tout le monde voit mais très peu de gens regardent et on est tous logés à ça donc c'est rare de comprendre ce qu'on voit et c'est rare de comprendre le contemporain et je pense que Mann fait des films qui nous éclairent sur un contemporain finalement dont on a à peu près aucune clé en réalité il suffit pas d'être dans le contemporain pour le comprendre ça serait trop beau non je pense qu'il faut il faut des gens qui nous disent voilà ce que dans quel monde on est aujourd'hui et Mann est pour moi un des cinéastes les plus oui les plus passionnants sur ce sujet là merci merci à vous merci merci à vous merci Sous-titrage ST' 501